comment investir son argent macasso tu sais lorsque tu te lances un business il va falloir que tu investisse forcément de l'argent même si ce n'est pas au début au bout d'un moment si tu veux que ton business puisse croître il va falloir que tu investisse de l'argent et c'est important que tu essayes de faire croître ton business parce que comme je te l'ai dit ce qui n'évolue pas disparaît donc là tu faut investir son argent il y a quand même des règles de base à savoir pour ne pas se faire avoir parce que ça serait bête de ne pas connaître ces bases là et de perdre son argent dans les conneries la première règle quand il s'agit d'investissement c'est de noter que on investit uniquement un argent qu'on peut se permettre de perdre je répète on investit uniquement un argent qu'on peut se permettre de perdre parce que investir c'est courir un risque ça il faut être clair là dessus tu peux investir ton argent et tu paies tout tu peux même investir tu pars en prison oui ma personne tu peux investir dans un produit qui tu pensais que c'était un produit qui était correct après tu te rends compte que c'est un produit qui avait été volé et on t'a taxé de réceleur tu pars en prison ça ce sont des choses qu'il faut pouvoir garder à l'esprit donc quand tu investis ton argent il faut te dire quand j'investis mon argent est ce que il peut me permettre de perdre la langue que je suis en train d'investir ça me permet d'ailleurs de raconter une petite histoire tu sais nous sommes en 2019 et jusqu'au mois de début décembre mon pote et moi nous sommes là on se dit mais dans cette année il n'y a personne qui organise une fête le 31 décembre pour qu'on puisse s'amuser un peu donc on attend on attend nous sommes le 10 décembre rien du coup lui et moi on se regarde on se dit bon il faut qu'on prend le taureau par les cornes au lieu d'attendre d'aller au Cameroun ramenons plutôt le Cameroun à nous donc on se dit puisque personne nous invite nous on va donc créer une soirée on va inviter les gens ils vont payer pour danser et manger et nous on va gagner de l'argent c'est comme ça qu'on s'engage dans le processus de créer une soirée passer le réveillon du jour de l'an donc lui et moi on s'assoit on s'est dit bon Reda parce que mon pote s'appelait Reda il lui dit bon là maintenant on veut investir dans un business quelle est la quantité d'argent que tu es capable de mettre que si tu paies sa drogue quel impact celui t'as dit il a pu investir ce qu'il a pu investir moi j'avais mis 600 euros sur la table voilà et on a lancé notre truc comme ça les choses se sont passées ça s'est pas passé comme on espérait parce que bon on ne connaissait pas vraiment le domaine on s'était un test et on a perdu notre argent moi en l'occurrence j'ai perdu un peu plus de 600 euros du temps de l'énergie mais maintenant j'ai changé à ma vie je suis toujours là parce que j'ai respecté cette règle et au contraire lui et moi on a beaucoup appris et même les gens autour de nous puisque nous sommes allés jusqu'au bout de notre démarche malgré le fait que c'était très compliqué on voyait bien que bon au bout d'un moment tu vois que ça ne marchait pas comme tu veux nous sommes allés jusqu'au bout ça nous a permis de gagner en crédibilité aux yeux des autres parce que désormais les gens savent que s'il y a un projet et qu'il veut les gens sérieux des personnes déterminées à aller jusqu'au bout ils peuvent faire appel à nous désormais moi je sais que Reda c'est quelqu'un de fiable si j'avais un projet et que je cherche quelqu'un avec qui le monter la première personne que je vais rappeler ça sera lui parce que je sais que c'est quelqu'un de fiable là une seule parole quand il dit qu'il le fait il le fait et lui aussi il sait que c'est vice versa et quand tu veux te lancer en business c'est important d'avoir ce type de personne dont ma personne tu veux te lancer en business tu veux investir ton argent pose toi une question est-ce que l'argent que tu veux investir là je peux me permettre de perdre cet argent deuxième climatisation c'est qui concerne l'investissement lorsque je décide d'investir ton argent il faut faire des investissements fractionnés surtout lorsque tu commences dans un domaine qu'est-ce que j'attends par investissement fractionné dernièrement il y a un ami qui m'envoie un message je me dis Valéa je vois tout ce que tu fais sur internet et tout et en ce moment j'ai envie de me lancer dans la restauration du coup je lui demande ok tu as un budget de combien à peu près il me dit qu'il a un budget de 200 250 milles qu'il veut mettre il me dit donc c'est tout l'argent que tu as il me dit oui tout l'argent que j'ai sur moi c'est 250 milles je lui dis bon tu sais ce que tu vas faire des 250 milles là tu vas diviser ça en 5 et tu vas faire la version minimaliste des restaurants que tu veux faire et cette version minimaliste là tu vas la monter avec 50 milles là si tu montes avec 50 milles tu lances le plus la première fois ça échoue tu as encore 4 fois 50 milles que tu peux injecter et comme ça échoue la première fois forcément tu auras récolté certaines informations tu auras pris un peu d'expérience et quand tu vas réinjecter les 50 autres milles tu ne feras plus la même erreur les erreurs que tu avais fait par le passé tu ne les referas plus ainsi dessus et il est fort probable qu'au bout du 4ème 50 milles que tu aies déjà une certaine bouteille que tu ne fasses plus les mêmes erreurs que tu commences à faire fructifier ton business le troisième point ma personne oui parce qu'au fond quand tu m'emblasses un business ma personne tu vas me dire que oui tu es étudiant tu m'emblasses un business pour être en sortie oui mais moi je te partage cette vidéo c'est pas pourquoi tu es dans un business en tant qu'étudiant et le laisser mourir non c'est pourquoi tu le lampes si il y a un peu d'argent que tu puisses le fasses grossir c'est peut-être pas ce business là qui va te rendre multimilliardaire mais quand tu le mets en place ça te permet de mettre en place le mindset qu'il faut pour pouvoir créer un autre business qui te donnera plus d'argent mais quand tu m'emblasses un business il faut que tu aies dans l'esprit que je vais le lever comme l'élève un bébé dans la personne il y a une partie qui va dans le portefeuille du business dont tu dois le faire évoluer parce que le but lorsque tu m'emblasses un business c'est que ce business là que tes enfants puissent en profiter donc tu m'emblasses un business faire le grossir pour faire grossir ton business il ne faut pas que tu crois que l'argent du business c'est ton argent ce n'est pas pour toi ce n'est pas pour toi et ce qui va se passer c'est quoi c'est que quand tu vas te lancer un business et que l'argent va commencer à rentrer tu vas voir un peu la famille qui vient et te dit ouais Valère est-ce que tu peux donner un peu d'argent ici parce que voilà tu fais un peu d'argent parce que très souvent lorsque tu fais du business et que la famille voit l'argent qui rentre c'est qu'ils ne comprennent pas c'est que l'argent qui rentre il y a le capital qui est comme ça et le bénéfice qui est comme ça donc si toi tu comprends n'importe quoi c'est qu'il va se passer c'est que tu vas prendre ton capital et tu vas partager partout et ton arrêt va mourir merci